bonjour astrid merci beaucoup d'avoir accepté de donner ton témoignage ici en vidéo bonjour goudron avec plaisir ah je suis contente ben voilà nous voilà deux allemandes qui parlent français on va voir comment c'était bruit pas de souci tu parles allemand mais tu es autrichienne alors donc toi tu as fait la cure le recalibrage du métabolisme et avec les produits de life plus est ce que tu peux me dire comment tu te sentais avant et quels sont les problèmes éventuellement que tu avais avant et comment tu as eu l'idée de commencer avec ces produits là ok alors j'ai eu beaucoup de problèmes du poids liés avec la santé la thyroïde etc c'est-à-dire comme j'ai eu beaucoup de poids j'ai eu quand même des problèmes de santé surtout haute tension où je dois prendre des médicaments mais surtout aussi au dos et l'arthrose et l'arthrose c'était quand même assez grave déjà et fatigué mal dormi etc alors plein de problèmes de santé et bon j'ai vu plusieurs fois des gens parler via facebook etc de cette cure et ça commençait à m'intéresser et à vrai dire j'ai déjà entendu plus longtemps de cette cure là et comme j'ai vu il y a plein de choses naturelles à prendre et que on dit que on peut on doit manger pour maigrir ça c'est la meilleure chose alors là j'ai dit voilà il ya c'est pas une diète mais c'est une cure pour changer les métabolismes du corps et en même temps de peut-être avoir plus de santé et voilà perdre du poids et j'ai commencé malgré j'ai eu des événements à venir mais j'ai dit il y a toujours des événements alors je commence et tout d'abord je dois dire j'ai fait aussi une cure pour l'intestin et à mon avis ça c'est quelque chose très important parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes de l'estomac et d'intestin l'intestin aussi risqué que je devrais aller me opérer et là j'ai dit je dois je vais tout faire pour pas ça arrive alors j'ai au début ça m'intéressait encore plus les cures de l'intestin que j'ai fait et c'est énormément déjà avec cette cure qui date qui dure je crois 12 ou 21 jours aussi j'ai dit c'est pas possible qu'on peut être si bien déjà et après cette cure là j'ai commencé en fait avec la deuxième cure et voilà j'ai commencé et je me sentais déjà des premiers jours très bien la bonne chose c'est que tu peux manger des bonnes choses et tu perds assez rapidement déjà des premiers kilos c'est clair c'est un peu plus de l'eau que la graisse mais j'ai vu en fait ce qui est important il faut pas tous les jours c'est pesé mais il faut prendre les centimètres et j'ai fait un peu plus longtemps les cures parce que comme j'ai eu des événements j'avoue j'ai pêché mais je me suis dit voilà je pêche et peut-être c'est un peu moins rapidement mais j'ai perdu quand même 10 11 kilomètres 11 kilomètres et le plus important c'est 40 centimètres que j'ai perdu en tout en tour de taille en taille oui oui 40 centimètres et il faut voir ça et j'ai m'acheter naturellement déjà un peu des vêtements et naturellement des chutes ça fait deux ou trois tailles moi déjà voilà oui moi et ça ça et aussi au point de vue de la santé je dois dire le problème l'estomac l'intestin c'est 90% déjà parti l'arthrose j'en ai plus vraiment vraiment la dernière fois que mon médecin m'a donné des piqûres dans les chelous c'était avant la cure et j'ai plus j'ai aussi une crème j'emploie même plus la crème et aussi le problème de dos c'est fortement déjà amélioré et surtout je suis énergétique et il faut dire les gens quand ils me voient ils voient déjà une différence de poids mais aussi ils me disent il y a quelque chose avec toi tu rajeunis tu rayonnes et parce que je suis très heureuse et j'ai vu avec 11 kg déjà c'est très bien si j'avais pas péché je dois dire j'aurais peut-être perdu déjà 20 kg mais c'est pas grave je vais faire la stabilisation maintenant et je veux refaire la cure environ vers novembre pour perdre les prochains 10 15 kg et là je serai où je voulais être et il faut dire avec tous les vitamines qu'on prend et tous voilà il faut boire beaucoup et on a envie de boire beaucoup et moi je trouve c'est la meilleure chose de ma vie que j'ai jamais fait perdre les kilos c'est être vraiment se sentir bien et surtout de manger bien mais ça c'est important tu peux super bien manger et tu perds quand même des kilos ouais ouais c'est vrai ça moi je dois dire moi je te on se connaît depuis très longtemps moi je sais pas à quel moment je pense que tu as commencé à être tu faisais mes cours de danse n'est ce pas comme ça quand on s'est rencontré je pense non non tu sais pas quand on s'est rencontré tu as fait moi j'ai fait une bénéfice pour pour 2005 où il y a les tsunamis je fais un concert pour les victimes de tsunamis et c'est toi qui a dansé voilà ça fait très long j'avais oublié ça mais en tous les cas je me rappelle que là et je pense que c'est l'année dernière au début de cette année si je donnais les cours avec les vibroswing les smoothies et tu tu étais venu une ou deux fois et on voyait que tu avais dur et puis tu dis ça me fait mal et là je t'ai vu il ya quelques jours je me dis mais c'est plus du tout la même femme tu as évidemment on voit que tu as maigri mais c'est même pas ça qui qui est le plus flagrant c'est ce rayonnement que tu as tu t'habilles autrement j'ai l'impression c'est on a l'impression que c'est plus la même femme c'est c'est fou ça exactement oui et tu te sens aussi plus pareil mais j'étais tu vois quand je suis tu m'attendais en bas à la réception et je suis venue te voir comme ça tu papotais avec tu vois j'avais l'impression que les hommes mais tu regardais là il te trouvais vraiment très attirante je me dis ah là quand même vraiment c'est c'était vraiment super chouette à voir et c'est déjà une femme au départ très dynamique et je me suis dit quand je t'avais vu début de l'année je me dis ça doit être un frustrant quelqu'un qui a un dynamisme comme ça mais que le physique ne suit plus et je comprends ton bonheur là ah oui non mais pour moi j'étais toujours très positif et dynamique j'aimais danser et tout ça et ben je pouvais plus presque marcher sans douleur et maintenant j'étais par exemple en juillet j'ai fait les 90 ans de ma mère et chez elle il y a les escaliers et les dernières années je suis allé les escaliers comme ça et ben cette fois ci j'ai même couru j'étais là je dis c'est pas possible c'est pas possible voilà ouais non non mais c'est c'est aussi il faut dire parce que tu as dit de rayonnement et c'est comme je m'écris naturellement les visages aussi mes yeux ça se voit plus et ben les gens remarquent mais non ça encore je reviens plus qu'avant quoi mais j'espère que tu as fait des photos avant et après ah oui je dois faire après encore mais avant j'ai fait après je dois faire encore mais je vais le faire et surtout à fin de l'année encore parce que là normalement il ya encore 10 15 kilos de moi et là je serai parce que je vais pas descendre tout mince mais bien proportionné et surtout en bonne santé voilà oui 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 c'est ça c'est vraiment ce que je dois dire perdre les kilos oui mais aussi avoir la bonne santé c'est ça ce qui est très important je trouve bah oui là tu n'es plus tu n'as plus de douleur en fait toi tu peux bouger là comme tu veux mathématiquement ben il ya encore parce que j'ai encore un peu plus de trop de poids mais vu avant et maintenant c'est c'est 90% de ces parties déjà un wow mais tu vas être une grande inspiration pour beaucoup de personnes qui j'espère bien ah oui ça c'est clair et net en tous les cas si on te voyait avant on te voit maintenant il n'y a pas photo c'est magnifique ça fait énormément plaisir voilà je ne sais pas s'il ya autre chose encore à dire donc toi tu as fait donc la cure de colon avant de faire le la cure de récalibrage du métabolisme oui ça je peux conseiller vraiment les gens qui ont des problèmes même les gens qui n'ont pas de problème une fois par an faire cette petite cure parce que c'est une cure soft on dirait une cure douce et pour les colons on a tous les problèmes normalement et tous commencent dans les colons et je trouve c'est très important avant ou après la cure je pense moi je vais le refaire maintenant pour sécurité parce que comme j'ai j'ai des problèmes de toute façon de santé je préfère de faire maintenant encore pour éviter avoir une opération mais maintenant c'est déjà si bien je peux pas y croire franchement comme un miracle il faut pas parler du miracle mais c'est comme un miracle pour moi comme on dit que le cerveau c'est l'intestin c'est le deuxième cerveau il y a certainement aussi quelque chose qui se passe au niveau du mental de la concentration et des choses comme ça non oui moi j'aimerais bien pour me dire on a des belles ou armen de embrasser le monde entier voilà c'est ça alors tout à l'heure tu as dit que tu as pêché je crois que ça se dit pas en français parce que pêché c'est pêché un poisson je crois je n'ai pas sûr que tu voulais dire tu as tu t'es empiffré de jamais manger des choses que n'est ce qu'ils sont pas normalement permis donc ça te ça ne te sors pas complètement de tout mais ça te rejette de plus ou moins trois jours exactement mais il faut dire aussi si quelqu'un fait ça il doit être conscient que ça 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 repousse derrière en arrière mais à l'autre côté ça si on refait après bien ça continue quand même alors il faut pas être désespéré et si on a fait ça ok on dit voilà bon ça ça va arrêter un petit peu mais ça ça recommence après et c'est mieux de le faire que de ne pas faire pour dire voilà et j'ai ça 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 parce qu'on a toujours quelque chose mais on peut quand même aussi essayer d'entourer mais bon des fois c'est pas c'est difficile et on est que des humains et c'est pour ça faites le je dis même si au milieu vous avez le même événement et vous vous faites quand même un petit gâteau ou quelque chose comme ça c'est pas les fins du monde c'est peut-être deux trois kilos en mois dans la même période mais franchement ça vaut la peine il y a des gens qui m'ont dit non goudroun manger si peu de calories moi je crée avec crevé de faim j'ai aucune envie d'avoir tout le temps faim comment tu as eu faim toi pendant toute cette période ou comment c'est non parce que il faut manger quand on a un petit faim il faut manger on a un plan et même j'ai pas toujours regarder si 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 parce qu'on compte pas les calories mais tu dois prendre un peu de protéines tu peux manger beaucoup de légumes pas tous ça mais il y a aussi une liste pour ça mais si tu tu peux manger des fruits moi tu manges du pain de protéines ou un peu ce pain suédois tout fine le matin et entre temps aussi il faut boire à le le comment dirais-je le poudre il faut boire le shake et pour l'intestin et avec les vitamines alors si tu fais ça consécutif tu n'as pas faim franchement oui c'est ça moi j'étais même ma fille et moi on a fait ça et parfois on avait on n'arrivait même pas manger notre repas tellement voilà mais ça normalement dans les verts un repas c'est pas si bon non plus aussi il faut quand même manger les deux fois mais beaucoup de légumes et les légumes ça tu peux manger sans protéines les légumes aussi si vraiment tu as une dernière question qui me vient est ce que tu pouvais manger facilement des crudités avant parce que si tu as eu des problèmes d'intestin et est ce que tu as une différence entre ça maintenant ouais alors moi j'étais interdiction de manger des crudités des salades alors tout ce qui est cru des noix des noix je ne sais pas j'ai pas réessayer parce que j'étais tellement malade que j'ose pas encore mais je vais réessayer mais maintenant comme avec ce pur je devais quand même manger des crudités je dis ok on verra bien et bien comme j'ai fait la cure pour les colons avant et bien j'ai aucun problème et avant j'étais trois fois sous antibiotiques etc et risquer l'opération c'est pour ça je peux même manger ça sans avoir de problème maintenant c'est incroyable naturellement moi je vais continuer avec aussi la cure des colons une ou deux fois par an mais c'est adhérent c'est j'ai cru pas que c'est vraiment s'y améliorer waouh c'est incroyable moi je suis très contente que tu as donné ce témoignage parce que je trouve que ça doit se savoir parce que si voilà en Belgique en fait ce n'est pas en France je pense dans le monde francophone ces produits sont pas encore tellement connus et parce que nous on est en parle allemand donc on voit ce qui se passe et je trouve ça super important de vraiment faire connaître ces produits ouais non mais je trouve c'est vraiment franchement pour la santé et pour perdre le poids et tout c'est la meilleure chose de ma vie et ma vie c'est déjà un peu long non mais en plus tu vois c'est que je trouve incroyable parce que on pourrait prendre 36000 médicaments et on a chaque fois un effet secondaire et si ce n'est que des compléments alimentaires c'est quand même incroyable c'est incroyable tu n'as pas d'effet secondaire qui sont nocifs oui c'est fou on est enthousiaste ça se voit ouais je dois dire parce que tu dis par exemple le msm jamais vu quelque chose si efficace quand tu as un problème que tu manges plus de msm et tout tout part tout ce qui est mauvaise part alors franchement avec tous les médicaments tu peux pas avoir ça oui mais les msm c'est le sud souffre je pense on dit en français et quand on a des maux de tête et des machins comme ça on prend un peu plus de msn et exactement magnifique de toute façon tout ça si on se met à lire un peu c'est scientifiquement déjà prouvé donc et c'est le médecin et tout ça qui dit ça quand même donc voilà parfait écoute un grand merci pour cette interview je te serai d'une continuation si tu veux on fait encore une autre rendez vous au mois de décembre quand tu as quand tu es revenu avec plaisir merci aussi voilà on se voit de toute façon et on continue et j'espère des gens ils vont comprendre ce qui est bien voilà merci beaucoup astrid à bientôt à bientôt en allemand en allemand oui 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 on va faire la même chose en allemand là bisous à tous les francophones et oui bisous au revoir au revoir